Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Aujourd'hui, nous assistons à une conférence de presse du Service d'intervention d'urgence civique du Québec qui nous présente un nouvel équipement. Bonne émission. Alors, Mme Thibault, directrice générale du CIUCC, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes en conférence de presse. Vous nous présentez un nouvel équipement. Mais tout d'abord, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que le CIUCC pour les téléspectateurs? Bien, en fait, le CIUCC, c'est l'abréviation pour Service d'intervention d'urgence civique du Québec. C'est une organisation bénévole qui a démarré, la première cohorte, en fait, a démarré à Drummondville en 1999. Et ici, à Victoriaville, c'est sous l'initiative de M. Martin Leblond que ça a démarré en 2012. Donc, on a commencé notre neuvième année d'intervention. Et en fait, on est là, c'est un service de deuxième ligne pour les services d'urgence. Donc, à 90-95% du temps, on est appelé au niveau des services incendies dans les différentes municipalités de la MRC qui sont membres pour prendre en charge dans un premier temps les sinistrés lorsqu'il y a des évacuations. Ensuite de ça, on fait le périmètre de sécurité pour permettre aux pompiers de travailler de façon sécuritaire. Donc, on collabore aussi avec la SQ, on les remplace souvent. Mais on a aussi appelé parfois à la SQ pour faire un périmètre dans un accident ou une enquête. Ça peut arriver qu'on va les aider aussi à ce niveau-là. Et troisièmement, en fait, c'est le réhab des pompiers qu'on appelle. Donc, les périodes de repos entre les combats incendies. Donc, nous, on va s'assurer de leur offrir un espace qui puisse prendre du repos à chaleur ou à l'air climatisé selon la température. On va s'assurer qu'il y ait breuvage et nourriture pendant de longues interventions. Ça fait que c'est ce qui est le service d'intervention d'urgence. Et ce service d'intervention d'urgence compte combien de bénévoles? On a en moyenne une quarantaine de bénévoles. C'est sûr que ça varie un petit peu des fois quand il y a des gens qui, pour des raisons personnelles, vont quitter. Mais autour d'une quarantaine de bénévoles qui sont avec des pagettes ou avec le cellulaire qui peuvent être appelés 24 heures sur 24. Quand ils sont disponibles, lors d'intervention, ils se présentent et viennent nous donner un coup de main le temps qu'ils sont capables. Et quand on parle justement d'appels, avez-vous beaucoup d'interventions dans une année? En moyenne une trentaine peut-être. Les plus petites années, une vingtaine. Puis l'année passée, on a battu un record avec près de 50 interventions. Cette année, en 2020 à date, on en a 22 déjà. Et comment faites-vous le recrutement de bénévoles? De grande façon, des fois de bouche à oreille. On a aussi tenu l'année passée une journée un peu porte ouverte. On est allé à la grande classe des Bois-Francs. Mais j'invite les gens de la population, s'il y en a qui auraient un sens civique et de vouloir exercer du bénévolat, c'est sûr qu'il faut comprendre que c'est un beau bénévolat, c'est une belle équipe. Mais c'est dehors, aux intempéries, autant l'été que l'hiver, chaleur et froid, pluie comme aujourd'hui. Donc, si jamais des gens sont intéressés, peuvent envoyer leur candidature peut-être par courriel à ciut2 à commercialvictoriaville.ca. Alors, parlons un peu des équipements. Aujourd'hui, nous sommes à cette conférence pour voir un nouvel équipement. Avant d'en parler du nouvel équipement, vous avez quoi comme équipement de façon générale? En fait, au total, on a 11 véhicules, dont deux autobus. Celui qu'on a présenté aujourd'hui, c'est notre deuxième autobus. Au départ, on a parti avec des vraiment vieux véhicules, des anciens véhicules de police qu'on a réaménagés. Là, au fil du temps, on essaie de rajeunir un petit peu la flotte et surtout de l'adapter plus à nos besoins. Donc, on a deux autobus, on a un camion 4x4, on a trois VUS et on a acquis, mais il est en aménagement actuellement. Un petit poste de commandement, donc il est un petit véhicule plus grand un peu, où est-ce qu'on pourra mettre des tables de travail lors des interventions pour travailler en fait à la gestion de l'intervention. Quand même, c'est complet. Maintenant, ce matin, vous nous avez présenté un autobus. Pourriez-vous nous en parler? L'autobus, en fait, c'est un projet qu'on travaille depuis déjà quelques années. C'est un investissement qui est quand même majeur pour notre organisation. On en avait un autobus qu'on avait acquis au départ, qui faisait le travail, mais on s'entend que dans les milieux ruraux, les interventions de nuit, sans service sanitaire, de toilettes ou d'eau courante, c'est plus difficile un petit peu. Donc, entre autres, on a ajouté ça dans ce nouvel autobus-là, qui était vraiment une priorité. Et aussi, on voit le mont de charge pour les personnes à mobilité réduite, parce que les sinistrés, ça peut arriver des fois qu'ils soient en chaise roulante. Donc, ça nous permet de facilement les recueillir à l'intérieur de l'autobus. Et aussi, les derniers changements dans les années au niveau de la CNSST, au niveau de la contamination des pompiers, faisant en sorte que ça devenait difficile aussi de jumeler le réhab des pompiers et des sinistrés. Ce n'était pas nécessairement la mesure la plus sécuritaire. Donc, le nouvel autobus est dédié 100 % aux sinistrés ou à l'utilité des bénévoles. Et le deuxième autobus qu'on va garder, même s'il est plus vieux, pourra servir pour le réhab des pompiers. Bien, Mme Thibault, merci et bonne chance dans toutes vos activités. Bien, merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonjour tout le monde. Salut. Je n'ai pas rien préparé. Écoutez, on m'a demandé de venir jaser un petit peu d'autobus pendant que j'étais directeur général du CIUQ. La seule affaire que j'accrochais tout le temps, c'est quand on avait un gros événement, c'était aller sinistrer. Ça, ça venait me chercher tout le temps. On a vu des enfants, des familles complètes dans l'autobus, des animaux. On a eu à peu près tout. Ce qui venait me chercher, c'est quand c'était le temps des services sanitaires. Les enfants, les maman qui voulaient aller à la salle de bain, on était en région rurale. On n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas rien sanitaire pour… Ça manquait, nous autres, que je disais, pour donner un service à 100 %. Ça manquait aussi pour les personnes à mobilité réduite. On n'avait pas ça. Ça fait que c'est là qu'on s'est mis à parler avec le CIUQ d'un projet de grossir l'autobus, un petit peu plus de place, un frigidaire un petit peu plus gros. Mais surtout, le sanitaire était vraiment important. Le sanitaire est cette échelle-là pour les personnes à mobilité réduite. Ça fait que le CA a accepté de me mettre sur le projet. Comme vous le savez tous, à un moment donné, la retraite, elle arrive, puis j'avais d'autres projets. Puis, projet familial pour moi, qui était rendu vraiment important, puis il me demandait du temps. Ça fait que j'ai été obligé d'abandonner le CIUQ, non sans regret. Mais le projet-là a commencé, puis j'y tenais à cœur beaucoup. Ça fait que j'ai commencé des démarches avec Girardin pour l'achat du véhicule. Mais ce n'est pas rien que d'acheter un véhicule, c'est de le faire adapter à nos besoins qu'on voulait. On a eu deux ou trois sous-contractants pour le travail de mener à bien le service sanitaire, les comptoirs. Au milieu du projet, j'ai inclus avec moi M. Lebel, qui m'a suivi souvent avec moi à Drummondville. À toutes les semaines, on allait faire notre petite tournée pour voir si tout allait bien. Écoutez, Geneviève a pas mal tout dit à quoi ça sert. Je suis vraiment content d'avoir mené ce projet-là à date. C'est un plus pour les bénévoles. Ils ont un meilleur véhicule pour eux autres. Il y a de l'espace. Peu importe l'événement, comme elle l'a dit tantôt, les pompiers n'y a plus de dents à cause de toutes les nouvelles normes gouvernementales. Les pompiers ont leur autobus à eux autres. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. J'ai rendu un projet que j'avais vraiment à cœur au bout, finalement. Quand je leur ai livré l'autobus, j'étais vraiment content. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, René. Merci pour ton temps aussi. C'est toute bénévole, cette histoire-là. Ça prend des gens de cœur, des gens de passion. Merci beaucoup d'avoir contribué comme ça. On s'est dit que tant qu'à présenter l'autobus, présenter ce que ça représente pour le CIUQ, tout souvent, d'entendre de la bouche de quelqu'un qui va bénéficier, qui va s'en servir, qu'est-ce que ça va changer pour eux. Donc, on s'est dit qu'on va inviter un pompier. Donc, Dany Bourrivage, qui est capitaine au service de sécurité incendie ici à Victoriaville, va venir vous expliquer un peu ce que ça va changer lorsque le CIUQ va arriver avec son autobus, puis qu'est-ce que ça va leur permettre. Donc, Dany, à toi, René. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Écoutez, premièrement, il faut vraiment spécifier que les bénévoles, je pense, c'est ce qui fait toute la différence, malgré les véhicules, malgré tous les équipements que l'on a. Je pense que c'est le cœur, gros de même, de nos bénévoles, je pense, qui nous aide le plus. Oui, c'est le fun d'avoir des nouveaux outils. Ça va nous permettre également, justement, de mettre les personnes sinistrées en sécurité. C'est merveilleux. Encore une fois, je veux remercier personnellement chacun, chacun des bénévoles qui font partie de cette équipe-là. Il faut savoir, c'est de jour, c'est de nuit. Leur salaire, bien, c'est de se faire geler sur un coin de rue. C'est de retenir des gens qui veulent s'approcher un peu trop des périmètres de sécurité. Ça fait que, franchement, vous êtes d'une aide vraiment incalculable. Ça fait que merci énormément, encore une fois. Et puis, oui, écoutez, nous, de notre côté, le fait que vous avez fait l'acquisition de cet équipement-là, ça va pouvoir nous permettre, nous, de pouvoir plus utiliser l'autre autobus dans des températures de moins 35 ou quoi que ce soit. Bien, on va tenter quand même de se décontaminer avant d'entrer à l'intérieur des véhicules. Mais, au moins, ça vous en fait une qui va être super clean, puis qui n'aura pas besoin de décontamination, je m'excuse. Et puis, nous, ça va nous permettre, justement, de pouvoir utiliser en meilleure séance la deuxième autobus. Ça fait que, je ne répéterai pas tous les bienfaits de ces équipements-là. Je veux juste vous dire merci encore beaucoup. Puis, pour le service incendie, vous êtes extrêmement important pour nous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Dany. Donc, sans plus tarder, on pourrait passer à l'inauguration officielle de ce bel autobus. Donc, je vois qu'on a déjà installé un ruban jaune. Penses-tu qu'on est capable de placer trois personnes à deux mètres? Je pense que oui, hein? Donc, j'inviterais Geneviève, Benoît et René à l'avant pour la coupure officielle du ruban comme on le fait en temps normal. Sous-titrage ST' 501 Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante. Un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés. On ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme. Et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit, et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrées. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrées, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les y dénouiller. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les champs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021